Jean-Michel Apathy, vous recevez ce matin le ministre des Transports, Frédéric Cuvillier. Bonjour Frédéric Cuvillier. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis Boulogne-sur-Mer et vous avez constaté ce week-end, comme nous, que la contestation face à la taxe transport s'est généralisée. Lyon, Marseille, le Nord, la région parisienne, le Sud-Ouest, en plus bien sûr de la Bretagne. On peut dire ce matin, Frédéric Cuvillier, que l'éco-taxe est morte ? Il faut d'abord rappeler ce qu'est l'éco-taxe. Oh non, 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 on sait, on sait. Oui, mais d'un mot, si vous voulez bien, parce que contrairement à ce qu'on entend, l'éco-taxe, ça n'est pas une taxe supplémentaire, c'est un impôt en moins. Or, il faut replacer... Ça, personne ne l'avait perçu. Oui, mais demander à la Fédération des Travaux Publics et des milliers d'emplois qui sont dépendants des infrastructures, de la modernisation des infrastructures, demander aux territoires et aux régions, aux départements qui plaident pour avoir l'éco-taxe pas lourd pour pouvoir financer et taxer les camions qui traversent la France sans laisser un seul centime dans la modernisation du réseau et des infrastructures. Ce débat-là, il a été un débat mené au Parlement et voté à l'unanimité. Il est peut-être nécessaire de le réhabiliter. Cet impôt en moins a l'air mort ce matin, Frédéric Cuvillier. Non, il n'est pas mort, il est dans la discussion, dans le dialogue pour appliquer de façon la plus intelligente, la plus pertinente et au plus près des territoires. Et quand c'est que vous allez l'appliquer alors ? Parce que là, c'était le 1er janvier, maintenant elle est suspendue, vous l'appliquerez quand ? Elle est suspendue parce que le Premier ministre a souhaité, et il a eu raison, en responsabilité qui est le temps du dialogue. Vous avez noté qu'il y avait des inquiétudes, des détresses sur les territoires. Il faut y répondre, et il faut que l'on puisse avoir un pacte de confiance avec les collectivités, avec les territoires, et avec les partenaires économiques et sociaux. Vous avez besoin de combien de temps pour établir ce pacte de confiance ? Nous prendrons le temps du dialogue. Oui, mais ça, ça peut nous amener jusqu'à la fin du quinquennat sans avoir le texte. C'est une méthode de gouvernement qui tranche avec son inconnu il y a quelques années. Si vous me permettez, ça a l'air d'un enterrement qui ne dit pas son nom. Il n'y a pas d'enterrement, il y a la volonté d'avoir une modalité de financement des infrastructures qui soient intelligentes, qui soient acceptables et qui soient soutenables. Parce que l'enjeu, et les discussions que j'ai notamment avec la FNTR et avec les routiers, c'est que ce soit protecteur et que ce soit également un élément qui permette de taxer, et ce sera la première fois, le transport étranger qui fait du dumping contre les entreprises et le pavillon français. Pouvez-vous dire ce matin sur RTL, Frédéric Cuvillier, que l'éco-taxe sera appliquée à partir du 1er juillet ? Je n'ai pas à vous donner de date sur l'application. D'abord parce que ce ne serait pas respectueux du dialogue que nous engageons avec tous les partenaires sociaux et économiques. Et je n'ai pas non plus à préhenter un débat qui est ouvert avec les territoires parce qu'il y a des enjeux d'aménagement du territoire, d'égalité des chances pour les territoires. Et pour cela, il faut désenclaver. Pour cela, il faut financer des infrastructures. Et pour cela, il ne faut pas recourir à l'impôt, mais bien faire payer les utilisateurs des infrastructures. 44 radars vandalisés en Bretagne depuis le début du mois de novembre. et pas une seule personne qui a vandalisé ces radars arrêtés. Non, ce n'est pas vrai. L'autorité de l'État est bafouée, Frédéric Cuvillier. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Des personnes ont été interpellées, vous le savez bien. D'ailleurs, il s'agit de membres du printemps français et des auteurs qui... Pas en Bretagne, non, non. Ça, c'était à Paris, les membres du printemps. Ah oui, mais moi, je vous parle des radars en Bretagne. Oui, mais moi, je vous parle de la France. Et moi, je vous parle de la France. Vous ne voulez pas me répondre sur la Bretagne ? 44 radars vandalisés. Et vous avez entendu le préfet de Bretagne. Et moi, je reprends ce que Manuel Valls a dit et a dit au nom du gouvernement. Tous les auteurs seront identifiés, interpellés et déférés devant l'autorité judiciaire. Pourquoi ? Parce que c'est un bien public. Et on ne s'en prend pas au bien public. Parce que ce sont des questions de sécurité. Vous avez entendu le témoignage du maire, qui est M. Corré, le maire de Lambal, sur votre antenne, et qui disait les radars sont revendiqués par la population parce qu'il y a des morts. Eh bien, on ne joue pas avec la sécurité. Oui, mais en attendant, tous ceux qui ont fait ces actes de dégradation, que ce soit les portiques de l'éco-taxe ou les radars, l'ont fait en toute impunité, Frédéric Huvelier. On est obligé de le constater ce matin. Nous verrons que tous les moyens pour identifier et pour interpeller les auteurs de ce genre de dégradation seront mobilisés. Le préfet l'a dit. Tous les préfets ont reçu consigne. Moi, je préfère des peuples en mouvement à des peuples apathiques. Dans la levée des Bretons, il y a quelque chose qui est assez réconfortant. Vous savez qui a dit ça, Frédéric Huvelier ? J'ai entendu. Ségolène Royal. Oui. Elle vous aide, hein ? Elle est solidaire du gouvernement. Il y a quelque chose de réconfortant dans la levée des Bretons ? Dans un mouvement social, il n'y a jamais rien de réconfortant parce que c'est un cri de détresse. C'est un cri d'inquiétude. En revanche, ce qui est réconfortant et en tout cas responsable, c'est que tous les partenaires sociaux économiques se mettent autour d'une table, comme ça s'est fait cette semaine, notamment en Bretagne, pour à la fois relever les enjeux des plans d'avenir, des plans agroalimentaires, des réflexions par région pour répondre à ces inquiétudes. Le gouvernement est à la manœuvre. C'est vrai que nous avons une situation à redresser qui est une situation très lourde. Je ne vais pas revenir sur le bilan, mais chaque ministre dans son domaine de compétence, et je peux vous parler du mien, je peux vous parler des inquiétudes, à la fois dans le maritime, je vais là rendre hommage aux marins disparus en mer tout à l'heure, je rencontrerai des acteurs du monde maritime, je peux vous parler des transports, je peux vous parler de l'aérien, tous les ministres dans leur domaine de compétence sont à la manœuvre pour redonner confiance au pays, pour redresser le pays. Mais Ségolène Royal qui encourage la levée en Bretagne, elle le dit comme ça, ça doit quand même vous faire un peu mal aux dents, c'est pas très solidaire quand même, vous pouvez en convenir ce matin. Écoutez, je ne vais pas commenter toutes les interventions des uns et des autres. C'est dommage, je ne vous demande pas toutes d'ailleurs, je vous demande juste celle-là. Oui, mais vous auriez pu me parler de l'intervention de M. Copé, qui lui joue un double jeu dangereux. Et celle-là, vous seriez prête à la commenter, cette déclaration ? Oui, oui, mais il est accrétité à un soi-disant manque d'autorité du gouvernement, il n'en est rien, mais surtout, il encourage et il soutient ce genre d'actes qui sont des actes et des manquements au pacte républicain. Jugez-vous scandaleux, Frédéric Cuvillier, le contrat qui lit l'État à Ecomouv, la société chargée de récolter l'Éco-taxe ? Écoutez, pour le moment, il y a une procédure judiciaire qui est ouverte, il y a un contrat qui a été signé par mes prédécesseurs, par la loi en 2011. Comment jugez-vous ce contrat ? Ce contrat doit être revérifié, il doit être disséqué, et nous devons voir s'il n'y a pas des clauses qui seraient défavorables à l'État. Vous n'avez pas vérifié, ça fait quand même 18 mois que vous êtes là ? Vous ne le savez pas s'il y a des clauses qui sont... Si vous aviez tous généralement été attentifs à ce que je dis, notamment lors du débat parlementaire qui a eu lieu sur l'Éco-taxe, vous auriez entendu ce que je dis depuis 18 mois. Sur le contrat, qu'est-ce que vous dites alors ? Non, pas sur le contrat, sur le choix technique. Je vous parle du contrat, moi. Oui, mais pour qu'il y ait un contrat, il faut un choix technologique. C'est celui qui a été retenu à l'époque par l'ancien gouvernement, en 2011, qui est de mettre des portiques, qui est de mettre des satellites, qui est de mettre des radars. Ça, ça a été décidé. Et ce choix-là était-il le plus pertinent ? Et à partir de ce choix... Il a été fait. Il a été fait. Visiblement, vous l'avez assumé, celui-là. Je n'ai plus qu'à assumer, bien évidemment, la continuité. Donc le contrat est-il scandaleux ou pas ? Oui, non ? Le contrat est celui qui découle d'un choix technologique hyper sophistiqué qui fait qu'il y a le remboursement d'une technologie de 150 millions par an et la collecte est simplement de 7% sur ce contrat. Bref, il faut aller dans le détail. Et le Parlement, puisque c'est la représentation nationale qui a voulu cet éco-taxe unanimement, alors il faut que le Parlement, les représentants de la nation, soient de nouveau au travail pour faire réussir cet enjeu d'aménagement du territoire et cette modalité qui permettra de diminuer l'impôt parce que mon budget a diminué. Pourquoi il a diminué ? Parce que nous ne financerons plus les infrastructures sur l'impôt, mais nous le financerons par le principe de l'utilisateur-payeur. Merci d'avoir été avec nous, Frédéric Huivillier, ce matin. L'éco-taxe, c'est un impôt en moins. Ça, c'est une information. C'était sur RTL ce matin. Bonne journée. Merci au ministre des Transports d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Jean-Michel. Merci. À demain. À demain.